Monsieur Chantepi, bonjour. Bonjour, bienvenue chez Brabus. Alors, on a derrière nous la Brabus Rocket. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus au sujet de ce véhicule ? Oui, bien sûr, c'est près de 30 ans d'expérience de Brabus que vous avez derrière vous. C'est un condensé de technologie, de puissance avec des chiffres, je vais vous dire, 730 chevaux, 1230 newtons dès 1700 tours jusqu'à 2100 tours. Après, on a servi à 1100 newtons au niveau du couple. C'est limité électroniquement à 340 km heure. C'est le 0 à 100, on aime bien les chiffres, 4 secondes. De 0 à 200, 10 secondes, 5 et de 0 à 300, 29 secondes, 5. C'est véritablement une voiture d'exception. Alors, à combien d'exemplaires pensez-vous la produire et la livrer ? En général, ça fait partie des series limitées, des series de 50 pour le monde entier. Je parle pour le monde entier. Vous avez, on va dire, une voiture qui vaut de base, entre guillemets, à peu près 300 000 euros. Et si on fait des cuirs, on fait des choses spéciales avec tous les équipements du catalogue Mercedes, parce que c'est quand même une Mercedes à la base, on peut arriver à une voiture qui vaut pas loin de 350 000 euros avec les taxes à 16% pour l'Allemagne, en l'occurrence. Pourquoi la roquette ? Imaginez que vous êtes assis sur une roquette. La seule différence, c'est que là, vous êtes assis dans du cuir et qu'avec 4 secondes, vous faites un petit peu mal au cervical et ça doit pousser comme une roquette. Quels sont les autres gros modèles de la marque Brabus ? Alors, vous avez la dernière née de la classe S, la nouvelle classe S 600, la V12, à laquelle on a mis exactement le même moteur. Donc, vous trouvez une classe S aussi avec ses 730 chevaux. La classe R, la nouvelle classe R, où sur la base d'une 500, on a fait une augmentation de 6 ladrées, on l'a passée en 6,100 litres avec 445 chevaux. Donc, une auto qui, on ne doit pas le dire, mais ça marche quand même à plus de 260 km heure quand même. Sous-titrage ST' 501